Bonjour tout le monde, c'est Manon. Aujourd'hui, je voulais vous montrer quelque chose de nouveau avec Inkscape. C'est quelque chose qui est hyper facile avec Photoshop, mais un peu plus difficile avec Inkscape, mais faisable. C'est enlever le background d'une image. Exemple, en ce moment, je suis dans mon Inkscape et j'ai cette image-là, qui est mon stitch. Mais comme vous pouvez voir, parce que je le mets sur la ligne, il y a un fond blanc. Donc moi, je veux enlever ce fond blanc-là sans rien enlever d'autre. Je vais vous montrer ici la technique de comment faire. Premièrement, je vais zoomer sur mon... que j'aille en grand le plus possible. Et, juste une petite affaire que moi j'aime mieux bien faire, c'est venir ici en haut à droite, c'est décocher le snapping tool. Donc, je peux mieux le bouger. Et maintenant, ce qu'on va commencer, je vais juste le grossir un peu plus. J'utilise le clavier numérique, le plus et le moins. Vous pouvez zoomer in, zoomer out. Donc, on vient choisir le crayon ici, qui est le Draw Calligraphy or Brush Stroke. Et... non, c'est pas vrai, c'est pas lui. C'est le crayon que je veux, excusez. C'est le... celui-là ici, le crayon... pas le crayon Amine, l'autre entre sur le... Draw Bezier Curve and Straight Line. Donc, on va venir faire le contour de notre image ici, en faisant des points. On peut commencer n'importe où. Je vais commencer ici. Donc, je vais faire un point. Et... euh... c'est pas grave si vous suivez pas. C'est sûr que plus que vous êtes précis, mieux que c'est. Mais, tu sais, mettons que je vais aller ici, vous voyez là, j'ai pas suivi la curve du tout. Regardez, je vais grossir un peu plus là. Ici, j'ai pas suivi... j'aurais pas... j'ai pas suivi la curve du tout. Mais c'est pas grave, on va pouvoir l'arranger tout à l'heure. Donc, euh... c'est sûr que moi, j'aime le plus de détails possible. C'est... c'est un clic de plus là, c'est pas... euh... Donc, je vais faire ça ici. Je vais accélérer la vidéo juste le temps que je fasse le tour complet de mon dessin. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, quand j'ai cliqué sur le dernier point, vous avez vu, ça a fait la forme autour. Ce que je vais venir faire, je vais prendre l'objet de sélection. Je vais juste changer la couleur de mon trait, juste pour que ça soit plus facile. Donc, je vais le mettre vert. Donc, je vais venir sur le vert ici avec ma souris. Je vais faire le clic droit et je vais faire « Set Stroke ». Donc, vous voyez, ça a fait un « Yé vert ». Donc, là maintenant, je vais grossir pour vous montrer ce que je veux faire. Je vais vous montrer que ce n'était pas grave si on ne suivait pas les lignes. Donc, vous voyez ici, ma ligne ne suit pas du tout. Ce qu'on va venir faire, c'est venir cliquer ici sur le « Path » « Edit Path ». Et lorsque vous passez votre souris, vous pouvez modifier. Donc, ici, je le prends, je le clique et je vais venir courber juste comme ça. Donc, juste les places où j'en ai de besoin. Aller faire la modification pour que ça soit plus uniforme sur ce que j'ai de besoin pour faire le contour de mon stitch. Même chose ici, je vais accélérer le vidéo juste le temps que je fais le tour pour ajuster comme que je veux. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, j'ai fait le tour de mon stitch. Vous voyez, la forme est belle. Désolée, je viens de me donner un coup dans le micro. Donc, ce que je vais faire ici, et vous allez peut-être trouver ça bizarre, il y a peut-être d'autres façons de le faire aussi. Mais je vais juste faire une étape de plus et ce qui va m'amener à mon prochain vidéo, ce qui est un imprimé. Mais moi, j'aime beaucoup avoir un contour blanc autour de mon stitch, de mes images, peu importe. Donc, ce que je vais faire ici, je vais juste, la sélection que j'ai faite, qui est ça ici, je vais juste la copier et la coller pour en avoir une deuxième. Et celle-là, je vais juste la tasser, je vais... Ouh, j'ai peigné mon stitch, je ne sais pas celui-là, je vais le prendre. OK, juste celui-là ici, attendez, on va reculer là. Celle-là ici, je vais juste la tasser, juste pour l'avoir à côté, pour ne pas l'avoir ici. Donc, ici, j'ai mon stitch et j'ai l'autre. Donc, je vais sélectionner autour. Donc, si vous voyez, ça prend les deux ensemble. Et ce que je vais faire, je vais juste faire clic droit et je vais aller à 7 clips. Et si vous regardez, il n'y a plus de fond blanc. Vous voyez la ligne de la page en arrière, donc vous voyez, c'est bien. C'est correct. Maintenant, ce que moi, je vais aller faire, si vous pouvez arrêter ici, si c'était juste pour enlever le fond blanc que vous voulez, mais moi, je vais juste vous montrer comment que je vais rajouter un contour blanc à mon stitch. Donc, ici, je vais juste aller faire, si vous faites 7 fils, ça l'a rempli. Donc, je vais faire ici et je vais sélectionner mes deux, non, ce n'est pas vrai, je vais grossir tout de suite. Le stroke ici, en bas, comme vous voyez, il est rempli en vert et le contour est en vert. Le contour ici, je vais juste le grossir. Je vais le mettre, d'habitude, c'est en point, si je ne me trompe pas. Je vais aller le mettre à 10. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ici, quand vous êtes sur votre dessin, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le bouton page down et page up de votre clavier pour le mettre en avant-plan ou en arrière-plan. Donc, je vais le mettre en arrière-plan et je vais peut-être, 16, oui, je vais aller à 16. Ce que je vais faire, par exemple, c'est que je vais sélectionner les deux. Et ici, dans Align et Distribute, dans votre côté, vous l'avez des fois juste en, s'il est fermé, vous l'avez probablement juste en onglet ici. Vous cliquez dessus et je vais aller choisir la sélection. Je veux que ce soit mes deux sélectionnés ensemble. Et je vais faire centrer dans le milieu et centrer dans le milieu comme ça. Donc là, je suis sûre que mon stitch est vraiment sur le contour de son contour vert. La seule chose que faire, c'est que le vert, je ne le veux pas vert, bien entendu, je le veux blanc. Donc, je vais aller choisir le contour. Ici, dans le Fill, je vais aller choisir blanc. Et dans le Stroke, je vais aller choisir blanc aussi. Donc, maintenant, si je regarde ensemble, donc si vous regardez sur le contour ici, là, j'ai un contour blanc. Donc, ça, ça fait mon image que je vais avoir en PNG. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller ici. Et c'est Export as a PNG. Je l'ai déjà ici, excusez. Donc, je vais aller choisir le nom, l'endroit où est-ce qu'on veut aller le mettre. Et j'étais à la bonne place tantôt. Donc, ici, je vais l'appeler Stitch. Stitch, je ne sais plus comment écrire. Et Save. Et ici, je vais voir, j'ai maintenant mon Stitch. Excusez, je me cherche. Ah non, c'est vrai. Ah, là, j'ai choisi le nom en comment que je le renommais. Et c'est important d'aller cliquer sur Export. J'oublie toujours, une fois que ça, c'est fait exporter. Là, vous avez votre fichier qui s'est exporté vraiment en PNG. C'est celui-là que vous pouvez aussi updater. Dans QuickCode ou quoi que ce soit ou ailleurs. Donc, c'était la façon de retraire le fond blanc d'une image JPEG avec InScape. J'espère que vous avez apprécié. Si ça fait de votre affaire, faites un petit thumbs up, s'il vous plaît. Ça nous aide beaucoup. Un subscribe, c'est sans vous tente. La petite cloche si jamais vous voulez avoir des nouvelles quand que j'uploie une vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501